Ok les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui on va parler d'un mode qui s'appelle Expanded Mermaid, ou alors on va dire en français, des sirènes améliorées. Je suis tombée là-dessus et je me suis dit Oh punaise, il faut que j'en fasse une vidéo, ce mode il peut être incroyable. Alors je l'ai pas découvert en profondeur parce que je voulais justement garder la surprise et puis avoir des réactions authentiques avec vous, donc on va découvrir un petit peu tout ça ensemble, mais ça m'a l'air très prometteur. Donc c'est parti pour la découverte. Pour qu'on structure un peu tout ça, parce que moi j'ai tendance à partir un peu dans tous les sens, je vous l'avoue, je pense que si vous me suivez un peu, vous l'avez déjà remarqué, mais bon, ça fait partie de ma personnalité, que voulez-vous ? J'y peux rien, voilà, mais j'essaye de me structurer, ok ? On va voir qu'il y a des nouvelles interactions océaniques, il y a aussi un nouveau rang de sirènes, alors il me semble que c'est un petit peu comme pour les vampires, pour les sorciers, des rangs avec des points d'expérience. Nous avons aussi, au fur et à mesure qu'on développe notre compétence, des nouveaux avantages et des nouvelles faiblesses, mais aussi on a tout un aspect mythologique sur la sirène avec des livres, des choses à découvrir sur elle, mais également il y a des sorcières des mers, je trouve ça incroyable, je ne sais même pas comment les Sims n'ont pas pensé à développer ça dans le jeu en fait, c'est quand même un pack d'extension à la base, il est paradisiaque là. En plus des sorcières des mers, il y a une autre créature qu'ils appellent les Kelpies, je vous avoue, je ne sais pas trop trop ce que c'est, enfin si on fait un parallèle avec l'anglais, Kelp ça veut dire varek, donc est-ce que les Kelpies c'est un genre de sorcière qui a échoué, je sais pas ? J'en ai aucune idée, c'est une créature à découvrir, j'ai envie de vous dire. Il y a également d'autres formes de vie aquatiques à découvrir, qui sont temporaires, qui je crois on peut découvrir avec des sorts, donc il y a énormément de choses à découvrir, d'où le fait que je doute fortement qu'on puisse le faire en une vidéo, mais on verra bien. Et enfin, le clou du spectacle, c'est pourquoi je pense que ce mode est vraiment une pépite, c'est que les enfants peuvent être des sirènes, les enfants peuvent avoir des queues de poissons, nager, faire un petit peu ce que font les sims. Allez, rien de mieux pour démarrer que de vous présenter les personnages, donc la famille Lakeline, là nous avons donc la fille Lorelei qui ressemble à ça dans sa tenue quotidienne, elle est incroyable, vous ne trouvez pas ? Juste on dirait une déesse, mais vraiment elle est sublime, j'adore sa coupe de cheveux. La voici dans sa tenue habillée, dans sa tenue de sport, dans son pyjama, dans sa tenue de fête, dans son maillot de bain, dans sa tenue de temps chaud et dans sa tenue de temps froid. Et la voici dans sa forme sirène, n'est-elle pas incroyable, franchement ? Et voici sa maman, Gemma Lakeline, dans sa tenue quotidienne, dans sa tenue habillée, dans sa tenue de sport. Oui, oui, vous noterez, cette mamie a envie de rester jeune, d'ailleurs elle a une démarche dynamique, c'est pas pour rien, c'était totalement intentionnel. Dans son pyjama, dans sa tenue de fête, dans son maillot de bain, dans sa tenue de temps chaud et dans sa tenue de temps froid. Maintenant qu'on a fait les présentations, je vous propose de commencer tout de suite si madame veut bien rester avec nous et arrêter d'aller discuter avec je sais pas qui là, un mec chelou. On va donc commencer par cliquer sur elle et par aller dans l'interface sirène et triton. Et là vous voyez, on a des nouvelles choses dont les perks. Et donc on n'a pas assez de points d'expérience en sirène pour pouvoir choisir des avantages, des inconvénients, etc. Donc pour l'instant, on ne peut pas encore le faire, mais bien sûr on peut chanter, ce qu'on peut également faire dans le jeu classique. Mais on peut également s'allonger sur le dos. Et donc vous voyez, hop, elle a sa queue qui apparaît, elle s'allonge sur le dos. Et donc vous voyez la petite icône ici, ça lui crée des points d'expérience de sirène en fait. Alors clairement, ça permet de développer son rang de sirène qui, comme je vous l'ai expliqué lors de l'introduction, ressemble très fortement au rang loup-garou, sorcier, vampire, etc. Cette compétence, elle augmente en se prélaçant comme elle est en train de le faire actuellement, ou en faisant globalement toute activité en lien avec les sirènes. Et là, ce dont je vous parle, c'est vraiment le rang de sirène qui est ici, mermaid rank. Ensuite, il y a donc les mermaid XP, c'est les points d'expérience, qui s'améliorent également en faisant des activités en lien avec les sirènes. Une fois qu'on sera au niveau 3, on pourra sélectionner un avantage. Je vous ai montré qu'on pouvait s'allonger bien évidemment on back, c'est-à-dire sur le dos, mais on peut aussi le faire on stomach, c'est-à-dire sur le ventre. Et donc elle peut se mettre comme ceci. Elle est tellement belle comme ça, on dirait un chat qui balance sa queue. Je trouve ça génial. C'est tout bête, mais c'est hyper captivant. Franchement, je pourrais la regarder faire ça pendant des heures. Et donc vous voyez, notre compétence augmente tranquillement. En vrai, les sirènes, ça aurait pu être des créatures tellement intéressantes si elles avaient été approfondies dans le jeu. C'est tellement dommage. Encore une fois, un acte manqué pour l'équipe des Sims. Je trouve ça tellement incroyable d'être au milieu de l'eau. My dream. Vraiment, si on me dit c'est quoi ton rêve dans la vie ? Mon rêve, c'est d'être une sirène. Apparemment, elle se soulage. Voilà, elle a fait pipi dans l'eau. C'est super, c'est génial. Splendeur océanique. Bah oui, maintenant, tu nages autour de ton pipi. C'est cool. Du coup, je vous montre ce qu'on peut faire. Ah oui, Tail Flip, je crois que c'est qu'elle fait une espèce d'acrobatie dans l'eau. Regardez. Ah, c'est trop incroyable. C'est trop mignon. C'est des tout petits détails comme ça. C'est trop pourri, mais ce serait bien qu'elle puisse le faire d'ailleurs automatiquement. Mais je ne suis pas certaine que ce soit possible. On peut donc aussi dormir à la surface. Et surtout, on peut aller dans les profondeurs. Et ça, vous verrez, c'est un trou de lapin. Mais elle peut trouver également des choses en allant dans les profondeurs. Hop, regardez, elle s'en va là. On la voit un petit peu partir. Et là, elle est partie. Donc, c'est assez long par contre. Mais on verra ce qu'elle nous rapportera. Ah, l'Aurelay est revenue. Elle se sent très mal pour les humains. Bah oui, c'est sûr qu'eux, ils ne peuvent pas faire ce que tu fais. Ah bah si, elle le fait automatiquement parfois, ces petits trucs. L'Aurelay est passée à travers une forêt de Varek. Quand elle a réalisé que sous l'une d'entre elles, ou sur l'une d'entre elles, poussaient des bulbes intéressantes. Elle les a examinées. Et elle a décidé d'en prendre juste au cas où. Puisque ça a l'air particulièrement appétissant. Oui, certainement. Ah oui, Varek Cyrénique. Food. Yes. Oui, 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 mais qui essaies-tu de séduire ma grande ? En attendant que maman finisse sa vente, là, on va chercher de l'ambre gris. Ah bah tiens, maman a fini sa vente. Elle a gagné 483 simflous. C'est un truc de dingue. Trop forte ma mère. Bref. Donc, je disais. On peut donc dormir à la surface, chercher de l'ambre gris, aller chercher du poisson, plonger pour du Varek, plonger sous l'eau, plonger plus profondément sous l'eau. On peut déjà aller, par exemple, chercher de l'ambre gris. Je sais qu'on peut aussi collecter de l'eau de mer ici. Ça nous met des bouteilles d'eau de mer dans notre inventaire. Je vous montrerai ça tout de suite dès qu'elle aura fini de plonger. Je ne sais plus ce que je lui ai demandé. Je lui ai demandé d'aller chercher de l'ambre gris. Donc, elle va y aller. On va voir ce qu'elle va nous rapporter. Ah bah visiblement, elle en a trouvé. Ce produit de baleine est très connu depuis des centaines d'années pour avoir des propriétés spéciales et de nombreuses utilisations. Exhausteur, réhausseur de parfum, cocktail additive, remède pour le mal de tête, des boules qui es magiques et même de l'aphrodisiaque pour les sirènes. Muy bien, j'ai hâte de voir ce qu'on peut faire avec ce truc. Ça vaut combien ? Oh, ça vaut 500 simflouzés ! Ça vaut un bras ! Super cher ! Je ne vous avais pas montré Gemma en forme de poisson. Enfin, en forme sirène, quoi. Mais la voici. Elle est toute en noir, elle. Et là, les deux, elles sont en train de plonger. Donc, je propose que nous, on se retrouve à la maison quand on a fini pour faire le point sur ce qui s'est passé et ce qu'on a trouvé. Ah oui, c'est vrai qu'on habite là, en fait. On n'habitait vraiment pas loin, quoi. On était juste à côté. Donc voilà, je vous montre la maison de ces mesdames qui ressemble à ça. Elle vient avec The Ultimate Save. Save dans laquelle je joue aujourd'hui. Et bien évidemment, je vous mets le lien de cette save dans la description. C'est là que j'ai eu cette magnifique maison que j'ai un peu repimpée légèrement. J'ai rajouté des petits objets de personalisation. La maison se compose comme suit d'une entrée au choix, là ou là, comme vous voulez, même voir là. Souvent, mes invités, ils se foutent là. Donc, nous avons donc cette première entrée avec la cuisine. Et on peut voir que j'ai rajouté ma petite touche parce que tous les appareils de bouffe, c'est moi qui les ai rajoutés. Vous auriez compris, j'ai un problème avec la nourriture. Il y a donc là une salle à manger avec l'ordinateur de la mama. Un petit endroit où ranger les trucs, je sais pas trop quoi, mais bon, voilà. Ici, un large couloir qui mène à l'espace salon dans lequel j'ai rajouté une petite télé et un petit service à thé. Ensuite, pour aller dans les chambres, il faut sortir ici et monter ses escaliers. Et ensuite, passer par cette porte-là qui nous mène bien sûr aux chambres des deux, comme vous le voyez là, qui sont en train de dormir. Mais également à la salle de bain qui se trouve juste là. Et on a également l'ordinateur de l'orelai ici. Si on décide de monter ici, on a une petite salle où on peut peindre. Vraiment, on a un point de vue incroyable. Non mais s'il vous plaît, regardez la vue. Mon but ultime dans la vie, c'est ça. Vous voyez ça là ? Ça, c'est ça mon but ultime. Voilà. Vous savez tout sur moi quand vous avez compris ça, clairement. On a également, en sortant de cette petite salle, une petite zone de méditation juste ici. Et tout en haut, au niveau du point de vue, parce que j'appelle ça un point de vue, clairement je suis désolée, mais regardez ça. J'ai installé une petite table avec des chaises sur laquelle on peut se retrouver avec ma maman. Ou si un jour j'ai un invité que je veux impressionner. Non mais vivre là, mais c'est pas la passion de tout le monde s'il vous plaît. Je sais qu'il y en a qui aiment pas la mer, mais je vous comprends vraiment pas les gars. Ah, ma fille vient de se réveiller, elle va manger. Elle se fait un petit biscuit au bord de cacahuètes. Bah oui, muy bien ma fille. On va pouvoir s'y remettre. T'es enfermée. T'as l'air enfermée là, franchement. Tout est ouvert là. Y'a pas besoin de dire que t'es enfermée. T'es vraiment pas enfermée du tout là, vraiment t'es dans l'excès. Bon bref, je mange du coup vite fait. Et puis après on va sortir puisque madame est enfermée. Non mais je rêve. Ces sims, ils nous prennent vraiment pour des cons quoi, je te jure. Bon maman, je te laisse faire le nettoyage, je vais nager vite fait. On va aller partir à la recherche de... Je ne sais pas quoi. On va y aller encore plus profondément aujourd'hui, voilà. Allez, allons dans les profondeurs. OMG guys, je viens de voir un truc de ouf là. Posez donc grimoire, regardez ce qu'elle a trouvé. A magical find, une trouvaille magique. Nichée dans une alcove, dans un système de grotte profonde, le relais a trouvé un magnifique coffre orné d'une finition en or. Le coffre extravagant ne semblait pas du tout affecté par l'abrasive eau de mer qui brillait malgré le manque de lumière. Le relais a réussi à ouvrir le coffre et a trouvé un seul livre qui reposait soignusement à l'intérieur. Elle n'a pas pu supporter l'idée de le laisser derrière elle. Donc forcément, elle l'a pris. Le grimoire donc de Poséidon, ce texte ancien trouvé au fond de la mer et rempli de runes magiques et de passages écrits dans une langue morte. Le fait qu'il puisse rester parfait pendant aussi longtemps sous l'eau est un mystère. Mais peut-être qu'il regardait de plus près va révéler ses secrets. J'ai tellement envie d'examiner le livre. Ah non, on va l'examiner tout de suite. Directamente. Now. Allons examiner le grimoire de Poséidon, le relais. Mais regardez ça, mais c'est incroyable. Regardez, il y a un octopus dessus. On peut en plus en profiter pour regarder ces bagues qui sont magnifiques, n'est-ce pas ? Mais regardez ça, c'est incroyable. Ah mais j'ai hâte de savoir quel secret il renferme ce livre. Non mais sérieux. Lorelei a découvert que ce tome est un ancien artefact. C'est quoi ça ? Elle pourrait reconnaître ses symboles de Poséidon n'importe où. Il semble que c'est un livre de sorts rempli d'incantations et de rituels compréhensibles seulement par les sorciers les plus talentueux. Ok, mais comment on fait pour... Study Grimoire ! Lorelei est proche de déchiffrer le langage de ce livre. Juste un peu plus d'études et elle va être capable de débloquer son full potentiel. Et ben on va l'étudier. Regardez, elle apprend, je ne sais pas, comment ils chantent. Des créatures marines ou aquatiques cheloues. What else ? C'est tout ? Ouais, des sirènes, ouais, ouais, ouais. Lorelei a appris comment interpréter les incantations qui se trouvent dans le grimoire de Poséidon. Elle peut maintenant déchiffrer les sorts et les rituels contenus dans ce livre, mais ne sera pas capable de le faire tant qu'elle n'aura pas chanté cette mélodie spéciale écrite sur la première page. D'après le grimoire, Lorelei doit se ruer dans la mer et chanter l'incantation de Poséidon quand la lune est overhead, donc quand la lune est au-dessus de sa tête. Une transformation va prendre place, apportant à Lorelei des pouvoirs incroyables. Attends, what the hell ? Donc ok, c'est ce soir. J'ai hâte. Non, franchement, je suis limite stressée là. Et quand la lune est au-dessus, je vais chanter la chanson de Poséidon. Je vous le dis direct. Chanter l'incantation de Poséidon. The moon must be overhead in order to do this. I'm waiting for the moon. Faut que j'arrête de crier comme ça. Mais là, c'est tellement beau ici, franchement. Moi, je voudrais un monde sous-marin, comme dans les Sims 3. On pouvait faire de la plongée. Oh my god. Ça y est, je peux chanter l'incantation de Poséidon. C'est là. Attention, on va le faire les gars, s'il vous plaît, soyez attentifs. Oh my god. Je suis une sorcière des mers. Je trouve ça incroyable. L'Aurelie a été imprégnée de la forme magique de Poséidon, le dieu de la mer. En tant que sorcière des mers puissante, elle peut apprendre des sorts du grimoire de Poséidon et se jeter des sorts sur elle-même, son environnement ou sur ses victimes. En utilisant un chaudron et son affinité pour les ingrédients aquatiques, L'Aurelie peut craft des potions avec diverses qualités magiques, en même temps que sa compétence sorcière des mers va augmenter. Avec toutes ses capacités, L'Aurelie va même être capable d'aider d'autres Sims. Eh oui, elle a découvert la compétence sorcière des mers. Étudier le grimoire de Poséidon, faire des potions avec le chaudron ou juste faire des sorts comme ça, c'est des moyens d'avancer dans cette compétence mystique. D'accord. Avec assez de pratiques, L'Aurelie sera même capable de rivaliser avec Poséidon lui-même. Ah bah bien sûr, t'es bien enthousiaste toi. Très bien. Eh bah écoutez, on a découvert quelque chose de pas mal. Est-ce que... Ah ! C'est vrai que c'est une force qui est vraiment incontestable, qui est crainte par beaucoup et respectée par la plupart. Les sorcières des mers ont de profondes connexions avec l'océan et ils tirent cette énergie de la marée. Dans le but d'utiliser leur pouvoir et pour maintenir leur connexion, elles doivent fréquemment nager dans la mer et méditer sous la lune. Ok. On a entendu parler d'un chaudron, on va aller tout de suite le récupérer. On le trouve donc dans le mode achat construction et dans la catégorie loisirs et compétences. Quand on arrive donc dans cette catégorie, on voit d'ailleurs un livre de mythologie, volume 1, Beneath the Waves, sous les vagues. On va peut-être l'acheter aussi ce livre. On va se le mettre dans notre chambre là ici. Mais surtout, on a notre chaudron. On va le poser là-haut peut-être. Ah, c'est pas une mauvaise idée de le poser là à la place de la table que j'ai mise. Après tout, aucun de mes invités ne viendra jusqu'ici et on pourra se taper des sorts ici. On va voir si ça fonctionne. Tous les aspirants sorciers ou les sorciers ont besoin de ce chaudron de confiance. Oh, on peut faire des contrats à travers ça. On peut craindre des contrats et généralement pratiquer notre magie aquatique. Il nous dit juste de ne pas aller trop profond à l'intérieur. On ne peut pas savoir ce qui peut se passer et ce qui se cache au fond de ce bassin. Eh bien, très très bien. Donc on va aller absorber la lumière de la lune. Utiliser le chaudron pour concentrer tous les pouvoirs de la lune. Et du coup, ça va booster notre énergie marémotrice. On va aller faire ça tout de suite. Pour ceux qui ne savent pas, parmi lesquels je m'inclus, puisque je ne savais pas ce que c'était, je suis allée regarder et je vais vous lire ce qu'est l'énergie marémotrice. Voilà, minute culture, n'est-ce pas messieurs dames ? L'énergie marémotrice est issue des mouvements de l'eau créés par les marées et causés par l'effet conjugué des forces de gravitation de la lune et du soleil. Mais franchement, je ne connaissais pas. Elle est utilisée sous forme d'énergie potentielle grâce à l'élévation du niveau de la mer ou sous forme d'énergie cinétique grâce au courant des marées. C'est hyper intéressant. L'exploitation de l'énergie marémotrice est ancienne. Les premiers moulins à marée dateraient de l'Antiquité. Ils apparaissent à travers l'Europe au Moyen-Âge. La première usine marémotrice produisant de l'électricité par la force des marées est l'usine marémotrice de la Rennes, dans le nord-est de la Bretagne, mise en service en 1966. Voilà, messieurs, pour la minute culture. Oh my god, guys, mais regardez ça. C'est incroyable, cette histoire. Elle est en train de prendre l'énergie de la lune, mais c'est un truc de fou. Ah ouais, c'est trop beau en plus. Elle est ultra concentrée, regardez. Mais c'est un truc de malade, ça fait peur un peu. Mais c'est impressionnant, mais regarde. Oh my god. Ah ouais, elle utilise des ingrédients. Oh, mais c'est un truc de malade. Oh, mais j'adore, mais c'est trop bien. C'est méga impressionnant, je suis subjugée. Et alors la compétence qu'elle améliore, c'est sa compétence sorcellerie, comme on peut le voir ici. Sa compétence sorcière des mers. Ceux qui ont des affinités avec l'océan et accès à la puissante magie de Poséidon peuvent apprendre des sorts et des rituels from minor to major. Au fur et à mesure qu'on construit notre compétence, plus de sorts peuvent être appris et plus d'habilités peuvent être développées. Mais peut-être qu'éventuellement, nous pourrons avoir des compensations de ces talents. Ok. Le relais vient juste de gagner assez d'expériences en tant que sirène pour sélectionner un avantage. On peut continuer de faire des activités de sirène tout en construisant notre rang et de débloquer plus d'avantages impressionnants. On peut en choisir un parmi le menu. Ok. Donc soit on continue de s'entraîner, on se construit notre rang et on débloque un avantage encore plus important, plus impressionnant. Soit on en choisit un tout de suite. On va voir déjà ce qu'il en est. Alors on a déjà l'hydrokinésie, je trouve ça incroyable. Manipuler l'eau, la condenser dans l'air ou l'absorber pour un boost d'hydratation grâce au pouvoir de l'hydrokinésie. On a aussi la cryokinésie. Donne à tes ennemis une épaule froide ou quelque chose de lisse sur lequel glisser avec les pouvoirs de la cryokinésie. Ici, nous avons la kinésie thermique. Faites rayonner la chaleur de la paume de vos mains pour faire fondre un amni gelé ou donner une bouffée de chaleur à son ennemi juré grâce à la kinésie thermique. Ici, nous avons l'électrokinésie qui nécessite le rang de sirène 2, ce que nous n'avons pas, visiblement. Canaliser le courant électrique d'une anguille pour provoquer un choc chez les autres sims ou puiser dans l'atmosphère pleine d'énergie pour invoquer la foudre. Ensuite, toujours nécessitant le niveau 2, nous avons l'aérokinésie. Exploiter la puissance du vent et de l'air pour invoquer des rafales qui peuvent projeter les autres ou les piéger dans un cyclone. J'ai tellement hâte de faire ça. Ah non mais... H2O efficiente. L'efficacité H2O garantit une rétention d'eau et un contrôle de la vessie supérieure. Elle n'aura plus à se soucier d'aller aux toilettes et perdra son hydratation plus lentement. Octopus's gardener. L'aurelée pourra faire des plongées prolongées pour collecter autant de varets qu'elle le souhaite. Mouvement de l'océan. L'aurelée préférera dormir sous l'eau, gagnant de l'énergie à un rythme plus élevé et augmentant également un peu plus son besoin de divertissement. Voix de sirène. Et bien sûr, la voix de sirène nécessite le level 3 pour le débloquer, mais je trouve ça tellement injuste, je me suis battue pour arriver jusque là, tu comprends ? Avec cette voix angélique et la clarté d'une cloche, la voix de l'aurelée va séduire et inspirer. Son chant va séduire tout le monde à côté. Et les rendre plus accommodants. Moi, c'est ça que je veux. Mesmerizing Melody. Oh, elle va enchanter les esprits avec une chanson tranquille et emmener ses esprits. Un arrêt brutal. Les laissant totalement ouvert à son influence. Mais les Sims, mais pourquoi ils ont pas fait ça ? Mais c'est dinguerie. Une méditation réhydratante. Sommes-nous là-dessus ? Vous vous sentez un peu scameux sur les bords ? Mais vous n'êtes pas à côté d'une piscine ou d'un océan ? Pas de problème. Vous pouvez aspirer l'humidité directement de l'air et augmenter cette hydratation sans même avoir besoin d'une seule gorgée d'eau. GG. Chant de marin. Bénéficiez d'une sélection de mélodies nautiques captivantes qui sont partagées pour toucher les auditeurs de manière intéressante. Speed streamer. Donc des nageurs rapides. Level 3 required. Donnez à cette queue un coup de pied supplémentaire. Et traversez l'eau comme un poisson volant. Voyagez d'une partie de l'océan à une autre. En un clin d'œil. Immortality. Arrêtez le temps et baignez-vous dans la vitalité en tant que divinité immortelle de la mer. Rien que ça. Terreur des marées. Level 5 requis. Voilà, donc j'imagine que ça c'est les meilleurs trucs, hein, voilà. Voilà, devenez un homme aquatique en manipulant les courants autour d'un cime pour le maîtriser et le noyer. Terreur des mers, donc j'imagine le côté négatif. Et le sauveur des mers, donc j'imagine le côté positif, voilà. Il y a toujours un méchant et un gentil dans les histoires, bah oui, bien entendu. Sois un bénévole gardien des vagues en secourant tous ceux qui se trouvent dans un cimetière d'eau. Donc ça, en fait, c'est les avantages aquatiques. Donc ça, c'est nous qui les choisissons en fonction de ce que nous, on décide. Par contre, en fonction du gameplay, il y aura également un autre menu déroulant qui sera exactement comme celui-ci. Mais qui, celui-là, s'appellera des faiblesses aquatiques, en fait. Et donc, ça leur donnera, donc bien évidemment, des faiblesses ou des capacités négatives supplémentaires. Mais ça, ça se développe au fur et à mesure du gameplay. C'est pas nous qui décidons, hein, comme ça, de le choisir. Contrairement aux avantages que nous avons devant nous actuellement. Comme on en est au niveau 1, on va choisir la cryokinésie. Allez, on est la reine des neiges, nous, aujourd'hui. En tout cas, j'ai atteint le niveau 3 de mes points, là, d'XP d'expérience. Oulah ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, j'ai pas compris. Ah ! J'ai atteint le niveau 3 ! 100% des XP, c'est pour ça. Le relais a gagné l'habilité cryokinésie. Ce pouvoir lui permet de contrôler la glace et lui permet de manipuler les températures froides. Elle peut congeler des sims ou la terre sous eux pour leur donner un sursaut rapide. Oli, ma sorcière ! Demain est un autre jour. Je pense que la maman, elle a aussi le droit d'examiner le livre qu'a trouvé sa fille. On va l'examiner. Toi aussi, t'as le droit de devenir une sorcière des mers, non ? Et donc, elle aussi va découvrir les secrets de l'océan. Elle va pouvoir déchiffrer tout ça. Mais bon, tu vas laisser le livre parce que c'est celui de ta fille qui est d'ailleurs réveillée, qui va pouvoir venir te parler. Perk. Oh, Ice Floor ! Ok, j'ai compris. On va faire un sort à notre mère. Ah ! Ah ! Mais attends, frère ! Ok, j'ai encore gagné un XP, enfin un point d'expérience, et j'en ai besoin de deux autres pour gagner un nouvel avantage. Donc on va faire ça. Ok, great. Est-ce que je peux étudier mon bouquin du coup ? On va apprendre des nouveaux sorts. Oh là 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 ! Ok. Immortalité, incantation, ingrédients de conturation, kelpie transforme... Ah ! Je pourrais me transformer en kelpie ! Et là, je peux apprendre quoi ? Maigre mousson, donc. Invoquer une mousson personnelle qui trempera un cime et rendra sa journée un peu plus sombre. Ah ouais, c'est vraiment pas sorcière pour rien. C'est vraiment de la sorcellerie pure et dure. Ou alors... Poséidon, the lucky charm. Le charme de chance de Poséidon imprégne une bénédiction du dieu de la mer, accordant une bonne fortune. Donc en fait, on choisit un petit peu là maintenant, si on devient quelqu'un de bien ou quelqu'un de mauvais, j'ai l'impression. Bah nous, on va choisir ça. Maigre mousson. Merci maman de me donner des paroles sages, mais là je vais apprendre des sorts justement pour être quelqu'un de mauvais, donc. A tout à l'heure. Alors est-ce qu'elle étudie normalement ou... 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 D'accord ! Ok ! En parlant d'apprentissage et d'études, je sais qu'on peut aller récupérer de l'eau de mer en France. Hein, quel son ? Ah ouais. Oh, regardez ça ! Oh, j'adore les petites bulles qui se dessinent au-dessus de la tête de nos Sims, elles sont trop bien réalisées. Bref, je sais plus ce que je disais avant, c'est super. Regardez, oh là là ! Elle a appris du coup le sort. Elle peut conjurer une tempête sur la tête d'un Sim et donner à son jour un petit peu de précipitation, donc un peu de pluie. Oui bien, est-ce qu'on le fait à notre mère ? Non. Mais on va trouver quelqu'un sur qui le faire. Y a-t-il quelqu'un dans cette ville ? Bonjour H. J'espère que ça va, ma fille. Je suis une sorcière. Sache-le, j'ai appris un sort ce matin. Donc là, tu vas y passer. J'aimerais beaucoup te faire un Frostify, mais c'est pas ça que j'ai appris. C'est moi qui viens d'appeler la pluie, là ? Non, c'est une coïncidence. Jeanna et Price, tu veux bien qu'on teste ensemble ? Ah, voilà. Sea Witch, c'est là, donc je me suis complètement trompée. Meager Moonsoon, voilà. C'est pas ça, c'était totalement une coïncidence, l'appel de la pluie. Regardez là, 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 voilà. Ça, c'est mon sort. Oh, purée, c'est incroyable. Ah, mais là, on peut s'éclater avec ce mode. C'est dommage parce qu'il n'est pas traduit. Donc, si vous ne comprenez rien, c'est chiant. Mais putain, qu'est-ce que c'est drôle. Oh là là. Regardez, elle est là. Ah, ça y est, elle se débloque. Ah, mais j'adore. Ah, mais j'adore. Pauvre de toi, tu es la seule sur qui il pleut encore. Là, j'ai appelé un ciel dégagé. Ça ne devrait pas tarder à arriver. Mais toi, par contre, le ciel, il ne sera pas dégagé sur ta tête. Regarde, Janae. Ça y est, il fait beau. Il fait beau partout, sauf sur ta tête. Mais n'aie pas peur. C'est bon, je ne vais rien te faire. Ça suffit. C'est bon, je t'ai jeté un sort, ça va. Deux secondes, calmate, por favor. Ah ouais, même pas elle. Je lui fais peur. Elle m'a effrayée, la gueuse. Non, attends, t'inquiète, tu ne seras pas la seule à souffrir. Je vais faire souffrir cette jeune femme. Oh, j'ai atteint le level 2. Voilà, voilà. Merci, 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 merci. Je suis forte. Je vais ensorceler tout le monde. Voilà, juste pour atteindre les niveaux supérieurs. Tu vas me faire croire que là, tu continues à sourire, là, et tu continues ton date sans aucun problème ? J'y crois pas du tout, meuf. Il y a de la pluie qui va tomber dessus d'ici peu de temps et tu seras effrayée, comme Janae Price, qui a laissé son fils tout seul à l'abandonner, tellement elle a eu peur. Allez, au revoir. Passe une bonne soirée. Ah bah, elle est revenue, l'autre. Ça y est, c'est de retour. Il ne faut pas abandonner son fils comme ça. C'est pas normal, ça. L'autre, elle est décongelée. Ah, j'adore. Je vous montre que je peux collecter de l'eau de mer aussi. Et en fait, dans son inventaire, elle va avoir de l'eau de mer. Faire un mélange de sel de table avec de l'eau du robinet n'apporte pas la même qualité que de la vraie eau de mer. Cette petite bouteille en verre remplie avec l'essence de l'océan est vraiment utile pour tous ceux qui ont des affinités avec tout ce qui est aquatique. Vraiment très intéressant, on peut cuisiner avec. Je vais vous montrer. Donc là, elle nage parce que vraiment, son hydratation, c'était pitoyable. Bon, son social aussi, il est pitoyable. Mais bon, elle a passé la journée à être négente avec les gens. Comment veux-tu que les gens viennent te parler ? Les gens ont peur de toi. Va chercher du poisson, ma grande. Et du coup, elle acquiert la compétence pêche. C'est bien. Alors, t'en as attrapé de la poiscaille ? Ouais, visiblement, elle a attrapé Nemo. Ah, beurc de la viande. Ah, mais elle n'aime pas la viande. Elle est végétarienne depuis quand ? Bon, elle ne peut pas le manger. Quand j'avais joué et que j'avais testé, je n'étais pas devenue une sorcière des mers et je pouvais le manger, le poisson, alors que j'étais un poisson. Ok. Je peux apprendre des recettes avec de l'eau de mer. Donc, je vais faire ça et après, je vais lire, bien sûr, le Mythologie, volume 1, Beneath the Waves, sous les vagues. Allez, on y va. Très bien. Regardez la couverture avec un hippocampe. C'est trop beau. Elle a acquis la compétence mythologie. Le Relay a découvert le fascinant monde de la mythologie des sirènes. Les contes de personnes avec une queue et des pouvoirs sur l'eau et d'autres éléments existent et se transmettent depuis des centaines d'années. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est de la fiction ? C'est à le Relay de le découvrir. Oh, c'est trop beau, les écailles comme ça. J'adore. Ah, elle a appris donc une nouvelle recette. Elle a appris comment faire un sea salt bath bomb. Ce n'est pas un secret, les océans sont pleins de minéraux précieux et de mystères. Une bombe de bain infusée avec du sel de mer et du varek. C'est sûr que ça va laisser sa peau tellement douce et hydratée. Et spécialement pour ceux qui appellent la mer leur maison. Pour la tester, c'est très simple. Il faut qu'on clique sur le four et on clique sur Mermaid Mythology. Et on va craft une sea salt bath bomb. Ah, mais on ne peut pas. J'ai besoin d'une bouteille d'eau de mer, ce que j'ai, et d'un wakame kelp. Est-ce qu'on peut faire des recherches sur l'ordinateur par rapport à notre sorcellerie ? Ah si, on peut acheter des livres de mythologie. Je vais les acheter, les trois, enfin les deux autres que je n'ai pas. On va les mettre sur la table, on va les comparer un peu. Oh, ils sont trop mignons. On a un hippocampe, un coquillage et une étoile de mer. C'est trop chou, non ? Et regardez le bouquin de Poséidon à côté. Bouquin de Poséidon qui vaut 5000 simflouzes quand même, rien que ça. Allez, on range tout ça. Avec ça, on peut sentir l'océan. Fais-moi sentir ça. Ah ouais, d'accord. Ah, notez qu'il y a une sirène derrière celui-là. Ce mode, il donne vraiment une consistance aux sirènes, des objectifs, des trucs à faire. Je trouve ça incroyable. Oh, niveau 2 en mythologie marine. J'ai découvert plusieurs recettes. Et c'est quoi ces fameuses recettes ? Oh, Goopy ! Oh, j'ai augmenté mon rang de sirène. Et j'ai unlogue des nouveaux perks. Keep using aquatic powers and mermaid abilities to gain experience and unlock more. Oui ! Oh, je peux jouer avec l'eau. Oh my God, mais c'est incroyable. Oh, j'adore. Ah, je ne les avais pas encore apprises les recettes. Ok. Oh, d'accord. Ok, ok, ok. Il faut que je les apprenne après. Ah, l'eau relay, elle a appris comment utiliser de l'ambergue gris to make a special type of wax. Wax, c'est de la cire. Ça peut être utilisé pour se protéger contre les sons de sirènes mortelles ou contre des non-plaisantes et mystiques vocalises. J'ai aussi appris la recette de Sea Fairy Perfume, des offensives et aquatiques odeurs. Ouais. Je vais essayer de voir si je peux faire du coup ces recettes-là. Ah oui, là, maintenant, je peux les faire. Ah, mais là, je peux utiliser mon ambergue gris pour faire ça. Ça, par contre, le parfum, je ne peux pas le faire. J'ai effectivement de l'eau de mer. Par contre, je n'ai pas de fruits du dragon et je n'ai pas d'oiseaux de paradis non plus. Ouh, donc là, on a bien de l'eau de mer dans une casserole. Oui, bien. De l'ambergue gris que j'ai balancé dedans. Ouais. Et donc, ça, c'est quoi, un beurre gris wax ? Ce qu'on va faire, c'est que je vais le mettre dans mon inventaire et que... Attends, ne va pas parler à ta mère. Je veux que tu utilises la cire. Eh, oh, viens te mettre ici. Tout de suite. Utilise-la, cette cire. Ah, d'accord, elle l'utilise. Donc, elle ne peut pas entendre parler ni de la musique ni son téléphone qui sonne. Elle ne peut pas non plus entendre les potentiels tueurs qui viendraient derrière elle. Mais au moins, son esprit ne peut pas être complètement embrouillé par une sirène. C'est des boules caisses naturelles, quoi. Ok. Et je peux, du coup, les enlever. Donc là, mon téléphone sonne, je ne l'entends pas, quoi. Et là... Ah, je ne m'y attendais pas. Ok, c'est vraiment des blocs de carrés dans l'oreille, là. Ok. Non, mais pas de souci. Bon, mon énergie, là, de la marée est en train de se baisser dangereusement. Il faudrait que je fasse quelque chose, que j'ai une connexion avec l'océan. Je n'en sais rien. Je vais enlever d'abord mes earplugs, là, parce que j'ai des gros carrés dans les oreilles. C'est n'importe quoi. On va les enlever. Voilà, super. C'est quand même mieux. Et là, on va dive deeper. On va aller très profondément dans l'océan, voir ce qu'on peut récupérer. Illumination dans le noir. Elle était donc dans les tréfonds de l'océan quand elle a vu un objet qui brillait, complètement enterré dans les roches. Avec beaucoup de prudence, elle y va et elle réalise que l'objet est un espèce de coquillage, comme ça, j'ai l'impression, qui brillait, qui était bioluminescent. Elle a trouvé qu'il y avait une strong énergie qui émanait de cette conque. Peut-être qu'elle peut regarder un petit peu de plus près et voir les intéressantes propriétés que cette conque peut avoir. Et bien, allons voir. Coquille de conque profonde. Les parties les plus profondes de l'océan abritent beaucoup de mystères. Cette coquille bioluminescente ne se trouve que dans les tranchées les plus sombres de la mer et possède certaines qualités uniquement accessibles à certains. Allez savoir pourquoi là, c'est traduit en français. Je n'en ai aucune idée. Et d'ailleurs, elle a un moudlette, treasures from the deep, c'est-à-dire les trésors des tréfonds. Elle se rend compte que dans les profondeurs, elle peut trouver des trésors qui n'ont pas de prix, qui attendaient juste d'être trouvés par un plongeur courageux. Très bien, muy bien, excellent. Oh, je peux faire venir des sorcières des mers. Ça doit être fait au-dessus d'un chaudron. Mais là, je ne peux pas faire venir des sorcières. Oh, j'ai découvert une nouvelle potion. J'ai appris la recette pour la malédiction en bouteille de David Jones. Je peux mettre des gens en bouteille et les jeter à la mer pour qu'ils servent le crew de David Jones. Non, mais je n'ai pas compris, là. Attends, ce n'est pas ce que je comprends. Ce flacon d'algues transforme la personne qui le boit, en fait, en quelque chose de saumâtre. Enfin bon, c'est très bizarre. Là, j'ai triché un petit peu pour vous montrer qu'on pouvait tout à fait tricher avec le testing cheat true. On peut aussi cliquer sur le Sims, aller dans Expanded Mermaid Cheat et apprendre tous les sorts. Quelpi transformation. Je peux, du coup, transformer tout le monde en cette bestiole. D'ailleurs, je vais vous montrer avant de terminer cette vidéo, sachant qu'en fait, tout le processus de tout ce qui est sirène, sort, sorcière, etc., ça, vous pouvez le voir par vous-même. Et je pense que même, c'est mieux que vous le voyez par vous-même plutôt que je vous montre inlassablement et longuement tout ce qu'on peut faire. On peut également nous transformer en calpi. On peut apprendre toutes les recettes qu'on veut. On peut sélectionner le père que l'on veut ici, par exemple, Tidal Terror. Et là, ça y est, je connais tous les mythes de la nature, je connais tous les mythes des monstres, etc., je peux tout faire. Et par exemple, si j'ai envie, tiens, d'aller voir cette nana-là et de la transformer, voyons voir ce que ça donne. Je la change en calpi. Bon, j'ai pas appris tous les sorts, j'ai eu la flemme de cliquer sur tous un à un, ça sert à rien. Je veux juste vous montrer ça. Elle est en train de la transformer en cette créature marine. Le chant est incroyable. Ah, et elle tombe. Ah, c'est incroyable. Je vais contrôler le sim pour voir. Ah, force to transformation. On perd tous le contrôle parfois. Et c'est ce qui se passe quand elle se transforme en un terrifiant monstre de la mer. Elle va être bloquée pendant un moment comme ça. Regardez le plumbob, il est incroyable. Ah, mais il y a tellement d'autres trucs à découvrir. Franchement, à mon avis, j'ai pas encore découvert le quart des trucs que je pouvais faire. Change color variant. On va être de quelle couleur ? Un aztèque, deep sea creature, green, rainbow, red or tropical. On va être deep 1. Oh là 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 là. Oh là là, je suis un calpi, messieurs dames. Regardez ça, c'est atroce. Même sa voix, elle a changé et tout. Non, mais il faudrait vraiment que quelqu'un traduise ce mode en français. On va essayer de nager juste pour voir ce que ça donne. Shape shifting power. Les calpis sont métamorphes. Ce sont des poissons, scameux, des créatures qui peuvent prendre la forme de personnes humaines, mais pas pour toujours. Ça leur demande beaucoup de concentration pour maintenir leur forme humaine. Donc parfois, ils doivent en révéler leur vraie nature occasionnellement pour éviter de se transformer contre leur gré. Et si on va nager ici pour voir ce que ça donne ? Allez, réveille-toi vieille con. Ah, c'est incroyable comme créature. Ouais, ils nagent un peu comme les sirènes, mais juste avec des pieds, enfin des palmes, quoi. Ah, c'est un truc de dingue, cette histoire. Est-ce qu'elles peuvent faire des choses en plus ? Speed swim here, ça veut dire quoi ? Ah ouais ! Ah ouais, c'est carrément un speed swim, ça. Ah oui, d'accord. Ok, pourquoi pas. C'est une de leurs particularités. Backflip, ça veut dire quoi ? Ah oui, ok, faire ça, ok, très bien. Oui, 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 mais c'est très drôle, oui, en effet. Alors, moi, ce que je peux faire du coup, en tant que Kelpie, c'est que je peux... Oh, deadly electric shock. Je peux la tuer, je peux give scale or electric shock. Vas-y, let's go, on va voir ce que ça fait. Ah ouais, elle a des pouvoirs électriques, quoi. Ah, c'est incroyable, je peux électrofiter les sims. Et je peux même les tuer en faisant ça. Give scale, what does this mean exactly ? Qu'est-ce qu'elle lui a donné ? C'est une espèce d'écaille du corps du Kelpie, quoi. Avec un peu de chance, ça a été pris avec la permission. Parce que certaines de ces créatures sont très effrayantes quand elles sont de leur mauvais côté. Ce qu'on peut faire avec notre petit Jules, c'est qu'on peut lui choisir une queue de sirène. Je vais le faire nager. Par contre, c'est chiant parce qu'il nage vraiment comme ça, comme un handicapé, du coup. Mais c'est pas grave. Déjà, il a une queue de sirène, ce qui est déjà pas mal. Enfin, de triton, quoi, du coup. Et du coup, si je fais, faites fiche pour voir. Vas-y, va attraper un poisson. Il a attrapé du placa vert. Excellent, rare. Et là, on peut le manger. Vas-y, fils, montre-nous qu'on peut le manger. Voilà, donc là, il mange le poisson, le petit. Vous voyez qu'il peut très bien aussi manger du poisson alors que c'en est un cannibale. Je suis là, on peut le manger. 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 Merci.